bonjour à tous c'est Isidon pour les imprimantes 3d.fr aujourd'hui je vais vous parler de la Elego Mars 5 Ultra je suis particulièrement content parce que je crois que c'est la première fois que je peux vous parler d'une machine en avant première c'est à dire que la machine est arrivée dans mon garage plusieurs semaines avant son annonce et ça ça me fait plaisir parce que je me suis retrouvé comme un gosse un matin de noël donc je vais vous parler de ça en vitesse parce que vous vous en doutez il s'agit d'une petite saturn 4 ultra ça tombe bien la saturn 4 ultra elle vient d'arriver il y a quelques jours j'ai toujours pas dévoilé du carton et j'en ai pas fait de review donc ça va me permettre de comparer un petit peu j'ai fait le test de la Elego saturn 4 non ultra qui devrait apparaître ou qui est apparu il y a pas longtemps selon le planning et selon comment je me dépêche de sortir cette vidéo il est possible que certains éléments se répètent d'une vidéo à l'autre selon laquelle vous regardez en premier donc ce volume d'impression sur cette Elego Mars 5 nous avons un plateau de 153 sur 78 mm et nous avons une hauteur de 165 mm ce qui fait que nous avons exactement le même volume d'impression que l'Ego Mars 4 ultra et nous avons également le même écran un écran 9k avec des pixels de 18 microns ce qui est aujourd'hui la résolution la plus faible de toutes les machines résine sur le marché passons revue les différents éléments alors si la saturn 4 et saturn 4 ultra s'est illustré par rapport au modèle précédent par rapport à son capot à charnière là nous avons un capot de merde voilà alors j'étais déçu parce que quand je me suis dit c'est une mini saturn 4 ultra par rapport à la saturn 3 et donc je me suis dit là par rapport à la mars 4 cette mars 5 il va y avoir un capot à charnière non on a une merde voilà je suis désolé ça m'énerve seul avantage ou principal avantage du moins par rapport à l'Elego Mars 4 ultra le capot est préperforé si vous avez un Elego Mars Mate ce que je recommande à toutes les personnes qui veulent limiter davantage les émanations toxiques de la résine et également l'odeur point extrêmement négatif pour moi ce capot ne filtre pas les UV c'est la première fois sur une machine que je vois qu'un capot est complètement inefficace à travers les UV j'ai comparé sur la saturn 3 ultra la saturn 4 et la mars 4 ultra les capots étaient relativement efficace c'est à dire que quand je mettais mal en puits et que je mettais mon capteur derrière le chiffre était particulièrement proche de zéro là le chiffre il est comme si c'était rien passé presque donc si vous voulez mon avis d'après moi c'est parce qu'il y a une caméra qui n'est pas infrarouge tiens à préciser je parlerai plus tard de la caméra qui voit s'il ya une petite source lumineuse autour de vous donc ça voit pas dans le noir mais si vous avez la moindre lumière ampoule ou quoi que ce qui lisait cette caméra s'ils avaient mis un capot complètement UV ça aurait réduit à mon avis cette capacité je vais citer la frozen mighty 8k ma machine préférée qui que moi personnellement je l'avais acquis à l'époque pour cette promesse de caméra qui ne voit absolument rien à travers le capot donc en fait qui servait déjà à rien voilà donc là à la rigueur on a une caméra où il ya une il ya un compromis même si je vous cache pas que j'aurais préféré soit une lettre dedans soit une caméra infrarouge aujourd'hui sur aliexpress il ya des caméras infrarouge pour trois balles alors faut pas me faire croire que c'est hors de budget pour eux bon voilà donc point négatif sur ce capot je suis assez déçu à ce niveau là parlons maintenant du plateau alors si vous avez vu vous allez voir mon test de la legu saturn 4 je supporte plus les nouveaux plateaux de chez legu alors l'idée louable il ya ce bouton pressoir au dessus qui permet de fixer rapidement le plateau et vous avez un système qui permet de ne pas mettre le dessus du plateau avec votre résine ça fait que quand vous le prenez normalement sur le dessus il n'y a pas de résine mais ce truc est un bordel à nettoyer cet emplacement là ça ne me plaît pas donc moi je suis désolé je suis sûr que c'est fait exprès pour que sur la legu mars 6 et la saturn 5 qui viendront probablement un jour il le plateau et soit encore différent pour que vous ayez un intérêt à changer la machine enfin moi aujourd'hui je pense que les constructeurs ils sont pas si bête que ce qu'on nous vend et quand on voit un produit perfectible je pense que c'est volontaire non parce que là c'est gros c'est gros soit c'est une question de brevets et joueurs uniforme et chaîne 3d qui ont déjà proposé ça il ya des années leur empêche de faire la même chose donc si c'est ça ok je veux bien la fermer mais si c'est pas ça c'est que les constructeurs regardent pas ce qu'ils sont à côté un cadre ici ou remplir l'élément j'ai vraiment du mal à croire que ce soit un problème bon le plateau par rapport à la génération d'avant le système de fixation oui c'est mieux le système de nettoyage non c'est pas mieux parlant du bac qui peut contenir 500 millilitres de liquide oui le bac de la saturn 4 alors pareil si vous avez vous allez voir mon test je le dis dedans donc je répète ce sont les meilleurs bacs en termes de vidage du moins le bec verseur de ces bacs c'est le plus confortable de tous les bacs de toutes les machines j'ai pu utiliser jusqu'à présent voilà il ya un entonnoir qui est quand même bien marqué un système espèce de gros entonnoir qui vous permet de vider votre bac facilement un petit point gênant notamment par rapport à la saturn 4 donc il ya un bac similaire mais la saturn 4 a des grosses vis confortable là on a les mêmes vis toutes petites de la mars 4 ultra et il faut visser je sais pas combien de fois à chaque fois pour verrouiller le bac pour faire plusieurs tours voilà voyez le temps qu'il m'a fallu pour enlever ça alors sur la saturn 4 la vis une fois fait un demi tour permet de serrer le bac là il faut faire plusieurs tours la vis elle est plus petite que mes poils de voilà ça me déplaît un petit peu pas ça me déplaît un petit peu encore une fois peut mieux faire ça le bac est quand même mieux que celui de la mars 4 ultra mais j'aurais aimé quand même des vis un peu plus grosse je trouve que c'est pas forcément un problème d'avoir des grosses vis sur une petite machine ça ne me dérange pas parlons un peu de l'ergonomie de cette machine donc avant de attaquer l'écran principal toute la connectique est au fond à droite de la machine et ça 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 me va pas du tout alors ça ne va pas du tout par rapport à la génération d'avant la mars 4 ultra avait la meilleure ergonomie de connectique de toutes les machines jusqu'à présent même si aujourd'hui il ya des machines qui essaient de faire l'effort on avait le bouton d'alimentation devant le port usb si nécessaire devant et la prise d'alimentation derrière donc en gros c'était le meilleur moyen d'avoir une machine et d'épurer son environnement là tout est au fond à droite alors vu que c'est une petite machine en soi c'est pas trop grave d'ailleurs elle est tellement petite que vous êtes on peut même dire que c'est ça arrive jusqu'au milieu sur le côté le port usb est au milieu de la machine mais le port wifi le bouton d'alimentation la prise bon jeu encore une fois c'est par rapport à la génération d'avant ça me déçoit qui est toujours un bon en arrière mais la saturn 3 ultra et la saturn 4 ultra avait déjà ce problème la connectique était moins bien foutue sans doute pour gratter quelques euros pour mettre des nappes moins longues je sais pas au moins de temps de préparation moins de temps de configuration bon c'est assez triste parlant de l'écran central de cette machine qui est à la verticale et je sais pas pourquoi ils font ça en soit pour ce qu'on a besoin d'utiliser l'écran d'une machine c'est à dire pour nettoyer son bac et lancer un print c'est 95% de nos usages ça va ça fonctionne le seul truc qui est horrible c'est si jamais vous voulez la connecter en wifi si jamais vous avez un code wifi à 32 caractères avec des caractères à la noix je vous jure vous avez pleuré parce que moi j'ai mis un code wifi simple avec huit caractères j'ai pété un plomb pour le rentrer là dedans mon doigt est tapé sur trois touches en même temps c'est trop petit pour taper un code wifi de façon confortable et c'est vraiment dommage bon à part ça sinon on s'en fout mais c'est vraiment j'en ai parlé sur la station 4 de ça aussi c'est vraiment dommage d'avoir tout cet espace devant qui sert à rien voilà d'avoir ils ont mis l'écran sur le côté droit ok pourquoi pas côte et tout le reste sert à rien donc laissez le rectangulaire et mettez le mettez le milieu enfin bon après c'est un parti pris sur le design ça fait une prolongation avec le bac à la rigueur c'est une partie pression de le bac il est un peu renfoncé ici pour être joli l'écran et dessous ça fait un peu vaisseau spatiaux bon pourquoi pas alors entre nous je trouve ça sympa mais je trouve pas ça très joli pour autant c'est joli quand même c'est pas dingue en fait c'est un capot très proche de la mars 4 dlp quand on regarde près d'ailleurs ils ont mon avis c'est presque le même avec le capot préforé derrière parlons maintenant de ce que propose la machine donc il ya une connexion wifi dont je reviendrai un peu plus tard nous avons apparemment ça je m'en suis pas servi une reprise d'impression en cas de coupure de courant j'ai pas je vous cache pas que j'ai pas essayé voulant sortir ça j'y reviendrai aussi plus tard voulant sortir ce test à la sortie de la machine il ya des choses qu'il faudra que je vous fasse une mise à jour je vous sortirai peut-être un petit short où je mettrai à jour l'article sur le blog il faut que j'aille plus loin sur cette machine il encore pas mal de choses qu'il faut que je vois ou que j'analyse donc pour l'instant il ya des choses que j'ai pas pu voir bon au-delà de ça on a bien entendu un auto leveling et on a une détection de résidus au fond du bac et un moyen de voir s'il n'y a plus de résine ou s'il y en a trop je vais pas me prononcer sur l'auto leveling parce que ça je vous en parlerai plus tard la détection de résidus ça marche pas de soucis j'ai testé il m'a trouvé un truc ou même si vous les oubliez de décrocher un petit morceau sur le plateau ok et la détection du niveau max de résine le niveau minimum ça fonctionne mais ça me convient pas pourquoi alors effectivement il va vous dire quand il n'y a pas assez de résine mais il va vous dire en gros quand il ya plus de résine donc en fait c'est trop tard quand il vous livre c'est mort votre impression elle est ratée ou alors elle ne démarrera pas mais généralement vous voyez à l'oeil donc quand elle va commencer à imprimer qui va en manquer va dire il ya plus de résine mais elle reprendra pas l'impression donc c'est pas terrible et quand vous êtes trop près du niveau max pas quand vous êtes au dessus pas vous êtes dessus quand vous êtes trop près du niveau max il vous dit que vous avez mis trop de résine bon ça c'est pareil sur les saturnes des dernières générations le niveau max est un peu borderline à la rigueur j'aurais fait l'inverse j'aurais mis un niveau max un peu plus bas sur la cuve parce que là je pense que c'est un poil haut en plus de ça donc nous avons le système dit de basculement du bac donc autrement dit le tilt comme c'est comme le terme le nom officiel utilisé par l'anglophonie on va dire donc qui va faire baisser un petit peu le bac qui va un peu le monter c'est là où j'ai beaucoup de choses à dire dessus donc ce système est d'après les goûts un moyen apparemment de limiter les fails ok parce que ce serait un décollement plus en douceur ok admettons et d'imprimer aussi plus vite alors je tiens à préciser à ceux qui regardent cette vidéo que j'ai fait tous les tests possibles cette machine dispose d'un film pfa le film pfa ne permet pas le décollement qu'avaient les machines de génération ancienne avec un film acf attention cependant le film acf a tendance avec certaines machines et certaines résines à marquer la surface des pièces alors pas sur toutes les machines ça se voit pas forcément il ya des machines ça se voit plus ou moins il ya des résumes ça se voit plus ou moins de toute façon c'est des chipotages et ça l'objectif macro que ça se voit ou très très près à l'oeil c'est pas forcément significatif il ya des machines où je me rendais jamais compte de la différence par exemple la saturn ultra franchement il faut que je fouille pour le voir la mars 4 ultra bizarrement je le voyais beaucoup ça fait que mon choix personnel sur ma mars 4 ultra c'était de mettre un bac avec un film pfa et de me passer de la vitesse parce que je trouvais que l'acf se voyait sur cette mars 5 donc on a un film pfa comme ça techniquement moi je suis gagnant mais que ce soit clair vous n'arriverez jamais même avec ce système de basculement à aller aussi vite que ce que vous pouviez faire avec un film acf j'ai sorti avec la mars 4 ultra des pièces de la taille maximum en une heure là c'est mort vous ferez jamais sortir ça en une heure par contre si on reprend à la mars 4 ultra avec le pfa quand je fais par exemple mon test de tour eiffel la pièce sort en à peu près cinq heures cinq heures pile ce qui est en soi cohérent donc une pièce de 12 cm qui sort en cinq heures et là donc les mêmes conditions avec ce système de tilt ça sort en 4 heures 0,3 donc on gagne quand même une heure sur 12 cm de haut bon alors toujours pareil une épaisseur de couche 0,050 effectivement nous ne sommes pas une hauteur à une vitesse de 150 mm par heure il faudra augmenter l'épaisseur de couche à une façon quasi impossible à sortir ou très difficile ou qui s'adaptera pas à tout de toute façon qui sera dégueulasse enfin moi personnellement déjà à sortir des pièces en 0,050 quand vous avez un écran de 18 microns c'est déjà discutable alors le mettre des couches encore plus haute donc encore moins des détails sur la hauteur alors vous avez un moyen de faire un détail de fou sur la la profondeur entre guillemets ou sur la largeur si vous préférez ça je trouve ça un peu dérangeant voilà vous vantez pas la précision d'un écran pour après nous faire imprimer des couches qui n'ont rien à voir c'est ridicule ça sera toujours mieux bien entendu mais je trouve ça ridicule bon donc en gros je voulais vous parler d'utilité de couches vous ai parlé de la vitesse donc admettons sur cette vitesse donc je vais rester sur la vitesse avant de revenir sur le tilt dans les paramètres de cette machine il y a une vitesse lente et une vitesse rapide en soi ça ne semble juste changer la vitesse à laquelle le bac bascule voilà si vous mettez l'angle le mouvement va être plus lent si vous mettez rapide le mouvement va être plus rapide donc quand je sors en vitesse lente la tour eiffel prend une heure de plus 5h3 donc là par contre on est exactement voire plus lent que le système de la mars 4 ultra avec le film pfa et en plus ma tour eiffel elle n'est pas sorti correctement en mode lent par contre mode rapide oui donc en fait le mode lent qui permet de théoriquement il devrait permettre d'optimiser davantage ou de rassurer la pièce parce que pourquoi mettre deux vitesses il y en a une qui est risquée bah en tout cas celle qui m'a foiré c'est la vitesse lente donc je comprends pas c'est ouf donc je comprends pas du tout ce qui s'est passé donc après j'ai laissé en mode rapide et en plus en comgé en vitesse lente on est plus long que la machine précédente donc je comprends pas où est la stratégie là dedans bon donc voilà pour en revenir au système de tilt et les goûts fourni en accessoires cette bavette moi j'appelle ça une bavette ils appellent ça un bloc bac voilà ça veut dire que pour être sûr de pas mettre de résine dans ce système de tilt qui est apparent vous mettez ça dessous puis vous pensez bien à l'enlever parce que si vous voulez c'est que vous envoyez un print bien sûr le truc pourra pas bouger donc ça m'a un peu angoissé ce petit truc qui vous dit surtout moi qui tendance à être un peu un crash tester c'est à dire que toutes les conneries qu'il faut pas faire j'ai fait j'ai démonté la machine déjà ça m'a permis de m'assurer que j'avais pas fait tomber un peu de résine ou quoi parce que c'est pareil quand je nettoie pour peu qu'il ya un peu d'alcool ipa ou c'est que ça va atterrir tout ça bon c'est un peu discutable donc j'ai démonté la machine il ya une espèce de lèvres au niveau du ce tilt qui fait que si jamais il ya quelques gouttes j'ai bien quelques gouttes de résine qui arrivent elles vont rester dedans vous pouvez parfaitement nettoyer avec un chiffon un coton tige un sopalin un peu d'alcool et pierre dedans quand la machine est éteinte vous pouvez baisser votre tilt donc votre votre écran et nettoyer les contours si jamais vous avez quelques gouttes bien entendu en cas de fuite de votre bac ça va pas être la même affaire parlons rapidement de cette caméra dit caméra il ya bon la caméra il ya c'est de la piste de chat ce n'est pas déjà c'est savoir rien du monde pour le moment est ce qu'ils seront est-ce que c'est quelque chose qui arrivera plus tard vous voulez mon avis non qu'est ce qui me fait dire ça bah ils vont pas mettre un an pour développer un système d'intelligence artificielle alors dans un an on aura la nouvelle machine donc n'achetez pas cette machine pour la promesse d'hier il y en aura pas moi encore une fois je vais citer le cauchemar de ma vie la frozen mighty 8k j'ai acheté une machine qui disait qu'ils allaient mettre des timelapse je l'ai acheté les timelapse ne fonctionnait pas ils ont dit qu'il ferait une mise à jour pour les mettre bon on est deux ans plus tard à la sortie de la machine ça y est toujours pas ça y est que sur les nouveaux modèles on me l'a mis profond que ce soit voilà donc et je pense qu'il est goût ça m'étonnerait peut-être que je me trompe peut-être que dans deux trois mois ils font une mise à jour pour le voir mais qu'ils soient capables d'analyser une chute un échec ou quoi également donc c'est des questions qu'on m'a posé certains me disent la saturn 4 et la les nouvelles machines d'ennie cubique ils ont tous les deux le capteur de force elles voient les mêmes erreurs non les machines d'ennie cubique récentes que ce soit la m7 pro dont vous verrez le test prochainement ou la m5s pro sont capables de se rendre compte si le plateau monte et que le poids ne change pas ou si d'un coup le poids diminue alors qu'il devrait augmenter alors je sais pas si c'est le poids du bac ou de le plateau je pense que c'est le plateau donc en soit en cas de fail sur une machine hennie cubique récente vous allez avoir une information c'est à dire à vous dire là je crois qu'il ya un truc qui est tombé là il veut dire là il ya plus rien qui s'accroche au plateau vient voir et un truc qui déconne là il se passe rien si jamais vous imprimer à vide le plateau il voit rien si jamais votre print se décolle le plateau il voit rien donc cette machine ne détectera pas des échecs voilà elle détectera pas du tout les échecs elle vous détectera juste un problème au niveau s'il ya quelque chose ou un résidu dans le bac c'est la seule chose qu'elle vous fera pour vous aider ce qui en soit c'est déjà pas mal à l'heure où je tourne cette vidéo je n'ai aucune idée du prix donc c'est pour ça que je sais pas où me situer et ni comment analyser cette machine mais ça c'est pareil j'y reviendrai en conclusion parce que est ce que le prix sera vraiment ouf comme ils ont un peu fait que la saturn 4 est ce qu'au final ils ont mis un peu la barre haute tout ça j'en sais rien mais ça j'y reviendrai aussi en conclusion voilà un petit mot sur shito manager donc shito manager est un plugin ou une mise à jour de shito box qui permet d'utiliser le wifi de vos machines compatibles notamment celle là et également les machines d'ancienne génération c'était pas forcément le cas il ya quelques mois parce qu'il fallait mettre tout à jour désormais par exemple que ce soit la mars 4 ultra ou la mars 5 ultra vous utiliserez shito manager pour utiliser le wifi et c'est avec ça que vous pourrez accéder à la caméra et enregistrer des timelapse par exemple et également voir la caméra en temps réel c'est un petit gadget que moi personnellement j'aime assez je trouve ça plutôt sympathique encore une fois parce qu'il faut voir combien va coûter cet appareil sympathique qui ne sert qu'à voir la sortie de sa pièce qui est blindé de support qu'il faut orienter en direction de la caméra pour que c'est un intérêt à voir ce que vous imprimez mais c'est vrai que c'est quand même pas le truc le plus joli du monde sur la majorité des pièces si encore elle était capable d'avoir les échecs bon parlons de la nuisance sonore de la machine ça va voilà on est en moyenne à 52 décibels sur une machine de petite taille on a vu mieux mais c'est pas trop grave tant que ça dépasse pas les 60 décibels si c'est en dessous des 55 c'est très bon pour moi ça fera pas plus de bruit que la ventilation dans la majorité des ordinateurs ou que une télé ambiante vous mettez une petite musique derrière vous entendez rien la consommation électrique c'est alors attention je veux dire que c'est pas bon mais nous sommes pas une consommation excessive ça reste des imprimantes résine donc on dépasse pas les 100 watt heure tant qu'on dépasse pas les 100 watt heure c'est pas représentatif sur 24 heures d'impression mais elle consomme 40 watts en moyenne en imprimant avec des pics quand même assez élevé parce que les pics peuvent aller jusqu'à 80 watts c'est une consommation assez haute pour une machine de cette taille là donc j'imagine que ce soit la caméra et notamment la chauffe de cette machine ou le système de basculement parce que ça reste un moteur de plus c'est peut-être qui est je sais pas peut-être un peu plus lourd donc ça consomme pas mal et en plus on a en veille en veille une consommation de 30 watts en veille quand j'ai en veille ça veut dire allumer l'imprime pas 30 watts quand il se passe rien c'est beaucoup je me rappelle avoir fait tester sur l'enni cubic m5s c'était 4 watts l'enni cubic m5s quand elle faisait rien c'était 4 watts après en imprimant c'était différent mais là c'est 30 watts j'ai plus combien c'est le prix d'électricité mais pour une petite machine c'est une performance décevant on va parler de l'uniformité de l'écran c'est une catastrophe alors mon modèle est un modèle de présérie il est possible que ma machine ait des défauts je ne peux pas être sûr que ce soit toutes les machines qui auront ce souci là je ne peux pas être sûr d'être le seul dans cette situation et à l'inverse je peux pas être sûr que ce soit l'inverse et que vous ayez tous et tous l'exposition lumineuse cet écran est entre 3,3 et 4,7 milliwatts par centimètre carré si la plage lumineuse choisie n'est pas forcément surprenante cette différence et cette uniformité n'est pas bonne là on parle presque de 5 allez peut-être pas 50% mais plus de 30% de différence entre le côté gauche et le centre donc j'ai vu que j'ai démonté la machine j'ai regardé si la lentille fresnel elle n'était pas mal réglée parce que des fois il y a les vis de souk pour ajuster un peu là où ça projette j'ai regardé s'il n'y avait pas une trace de doigt qui avait été faite pendant l'assemblage ou quoi parce que j'ai vu ras donc je comprends pas pourquoi j'ai une uniformité aussi mauvaise alors qu'ils vantent d'habitude et les goûts leurs lentilles fresnel fabuleuse là il y a quelque chose qui va pas sur cette machine l'uniformité n'est pas bonne je suis contraint de surexposer de façon pour moi considérable pour être sûr que mes pièces ne fourrent pas parce que si j'imprime une pièce qui va aller sur toute la longueur mon test d'exposition au centre ne sera absolument pas représentatif de ce que j'imprime sur le côté donc je suis obligé d'imprimer presque selon certaines résines presque une demi seconde de plus pour avoir des bons résultats mais du coup j'ai des marques de support au milieu c'est pas bon c'est pas bon ça me va pas voilà je suis vraiment déçu de ça alors vu qu'on parle de ce qui va pas sur cette machine je vais aller encore plus loin 1 le plateau que j'ai reçu c'était pas un plateau c'est de la colle glu c'est à dire que pendant plusieurs semaines tout ce que j'imprimais j'avais un mal fou à le décrocher c'est à dire des fois j'explosais la pièce tellement ça collait affreux j'ai dû poncer le plateau pendant je sais pas combien de temps au grain 60 pour limiter l'accroche de ce truc c'est la première fois que j'ai eu un plateau qui adhérait au temps autre souci ça chauffe à mort c'est un truc de fou cette machine est un chauffage ambulant mais au delà elle ne chauffe pas que l'extérieur au niveau de la ventilation elle chauffe l'intérieur de votre machine elle chauffe votre bac elle chauffe votre plateau elle chauffe votre résine c'est pas normal c'est pas rassurant la résine après deux heures ou trois heures d'impression était à 40 degrés 40 degrés si vous imprimez avec des supports fin vous allez avoir des fails phénoménaux de l'espace normalement la résine c'est écrit sur vos bouteilles entre 25 et 35 degrés pour la majorité des produits comment pas qu'il est à 40 degrés ça va pas ça va pas du tout donc là aussi est ce que c'est une machine de préserver est ce que c'est que mon exemplaire je sais pas mais c'est à dire que c'est très simple au bout de trois heures je sortais mon plateau le château et le plateau il était chaud c'était un gâteau sortait du four le truc oh ça m'énerve ça m'énerve parce que c'est pas bon c'est pas bon ça alors encore une fois c'est peut-être que mon modèle mais c'est pas je sais pas pourquoi et ça me fait pleurer ah j'ai envie de pleurer parce que je reviendrai en conclut non je vous dirai tout ça en conclusion parce que si j'en parle maintenant je vais pas faire les choses dans l'ordre bon et du coup avec cette machine je pense avoir eu un tiers des plateaux que j'ai sorti en échec pourquoi mais quelques extraits d'ailleurs tiens merci la caméra donc au début j'ai soupçonné l'auto leveling maintenant je sais pas après j'ai soupçonné le tilt après j'ai soupçonné la chauffe après j'ai soupçonné l'uniformité qui était pas bonne du coup en fait pour être obligé ou du moins pour m'assurer que la pièce sort correctement je dois mettre des supports d'un niveau de densité de support que normalement je mets sur des pièces énormes que je sors avec l'apex maker d'habitude avec une petite machine j'ai pas besoin de mettre une chée de support mais là je suis obligé et je suis obligé de surexposer 0 2 0 3 ou 0 4 selon la dimension de ce que je vais imprimer je sais que si je vais imprimer surtout j'imprime presque 0,5 de plus parce que l'uniformité et puis la pisse oh bon voilà ça m'a gavé je vais vous montrer la qualité d'impression bon rien à signaler du moment que vous imprimer au centre de l'écran nous avons exactement la même qualité d'impression que nous avons avec les légos mars 4 ultra donc ça c'était pour une grande pièce je vous montre les deux autres donc j'ai essayé avec la résine et les goûts standard vous savez que je n'aime pas du tout la qualité de la résine et les goûts standard je trouve que c'est pas bon du tout ça c'est de la jamie je vous montre montre pas de voici je vais vous le montrer voilà ça c'est pour vous les montrer avant de faire le gros plan pour vous rendiez compte et on on y va les gros plans s'il vous plaît m vous m Sous-titrage ST' 501 Bon, la qualité d'impression, rien à signaler, c'est très très bon. On est au moins au niveau de la qualité qu'on attend d'une machine. On va parler des autres print, j'en ai pas fait des masses parce que, déjà, un, j'aime bien prendre bien mon temps tester une machine, j'ai même fait beaucoup de résine. Bon, déjà, la taille de la machine fait que je mets pas beaucoup de pièces sur un plateau. Et j'ai pas eu autant de temps que d'habitude parce que je voulais vraiment vous proposer cette machine le jour de sa sortie. Mais, je vous le redire en conclusion, je vais continuer d'utiliser sur plusieurs mois pour avoir un avis un peu plus global. Donc, une figurine de Loot Studio. Pour vous montrer, j'en profite parce que là, on va montrer un gros plan, mais quand je me fie à mes tests d'exposition que j'imprime une pièce un peu trop grande. Voilà. Donc, je suis obligé de surexposer cette pièce, c'est un peu dommage. Donc, une autre pièce avec la résine Jam-E. Voilà, une figurine de Loot Studio également. Et ensuite, un fichier de Chénéricsson imprimé en de nombreux morceaux. Je crois qu'ils appellent ça, c'est l'élément des quatre saisons, le printemps. Alors, on prend en anglais, ils disent Spring, machin, mais moi, je parle pas en anglais. Voilà, donc vous voyez quand même qu'on peut faire des choses formidables avec cette machine. Franchement, j'aime beaucoup la pièce qu'elle m'a sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la tour Eiffel qu'a foiré. Bon, il me manque deux pieds. Sauf que ce que j'ai pas compris sur cette vitesse lente quand j'ai mis la tour Eiffel qu'a foiré, c'est que quand j'ai fait mon cleanvat, il n'y avait rien accroché à la tour Eiffel. Il n'y avait rien accroché aux pieds. C'est-à-dire que normalement, les deux pieds qui auraient dû rester au fond, il n'y avait pas. Donc, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Je m'attendais à voir les pieds, ils auraient dû être au fond du bac. Non, il y a quelque chose qui a déconné en vitesse lente. Il y a quelque chose qui a déconné. Pour le moment, je dis bien pour le moment, je vais partir du principe que les soucis que j'ai eus sont propres à mon modèle et que c'est pas quelque chose que vous retrouverez dans le commerce. Donc, moi, je vous parle de ce que j'ai vécu avec. Je vous encourage à regarder les autres tests que vous trouverez à droite, à gauche, ainsi que si vous avez des avis écrits, etc. Pour vous faire votre propre avis, encore une fois, j'ai pu tomber sur une machine qui avait des soucis ou qui n'était pas bien réglée. Je vais faire en sorte qu'on communique mon retour à Illego pour savoir un peu ce qu'ils répondent et je vous tiendrai au courant sur un post sur le forum. Donc, les points positifs de cette machine, nous avons un sur le capot, un moyen pour connecter le Mars Mate. C'était pas sur les Mars 4 Ultra. On a quand même des gadgets, notamment l'auto-leveling et la détection de résidus au fond du plateau qui peut être utile pour un débutant parce que c'est arrivé très fréquemment à gens qui débutent. Un, de ne pas être à l'aise avec le leveling. Deux, de ne pas avoir fait gaffe d'avoir laissé un truc au fond du bac ou accroché au plateau et d'exploser sa machine. Là, c'est efficace. Là, ils vous diront ces soucis-là. Il y a une caméra. À part la Mighty Revo, presque 4 chiffres, aucune autre machine ne propose ce système-là. Donc, ça reste une plus-value. Ça peut déterminer votre choix si c'est votre délire. Après, moi personnellement, c'est mon délire. Moi, je ne vous cache pas que c'est mon délire. Encore une fois, j'avais acheté une machine à l'époque pour cette promesse-là. Et en plus, ça marche bien. Le logiciel est fiable. Je n'ai pas eu trop de soucis avec la Galaxy Revo. Je n'ai pas eu de soucis du tout, d'ailleurs. Donc, là-dessus, pas de problème. C'est vrai qu'elle aurait été infrarouge, j'aurais été encore mieux. Donc, c'est une machine qui est plutôt silencieuse. Même si pour la catégorie, on a vu mieux, mais on a aussi vu pire. Ça reste la proposition de machine la plus rapide avec un film PFA. Voilà. Donc, dans mon cas, je suis obligé de dire que vu comment j'imprimais avec ma Mars 4 Ultra, avec le film PFA, elle imprime plus vite. Une heure de plus pour 12 cm. Le point négatif, ou les points négatifs, le tilt, moi, je trouve ça effrayant, déjà, parce qu'il nous file une bavette. Donc, c'est dommage qu'ils n'aient pas trouvé un système qui permette de limiter les erreurs utilisateurs. Parce que quand vous débutez, voilà, il est possible que des gens ne soient pas forcément très minutieux, ce qui est mon cas, je vous le dis. Alors, je n'ai pas testé la Mars 5 non Ultra. Peut-être que pour un vrai débutant, la Mars 5 peut être utile. Peut-être plus intéressante. À moins que vous vouliez vraiment la caméra et la vitesse, parce qu'apparemment, c'est les principales différences. Si c'est comme la Saturn 4 et la Saturn 4 Ultra. La machine, dans mon cas, chauffe. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas rassurant. Et ça diminue sa fiabilité. C'est angoissant pour les composants. Ça crée des risques de fail. Donc, vous êtes obligé de mettre des supports assez épais. Du moins, si ce problème est propre à toutes les machines. La connectique est mal placée, surtout par rapport à la Mars 4 Ultra. Tout sur le côté droit. Ça va limiter l'optimisation de votre emplacement, de votre espace. C'est une petite machine, donc ce n'est pas très grave. Mais, encore une fois, par rapport à la machine précédente, c'est dommage. Le problème n'est pas des moindres. Surtout par rapport à la Saturn 4. Ça, ce capot n'est pas un charnière comme la Saturn 4 et la Saturn 4 Ultra. Ce qui, on aurait, d'après moi, voulu attendre un peu. Et, autre problème qui peut être important. Il ne filtre pas les UV. Donc, cette machine, ne la mettez pas en contact avec une source de lumière extérieure. Ou ne la mettez pas près d'une fenêtre. Vous allez avoir des UV qui passent à travers. Et ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire que si vous avez la moindre source UV, que vous partez une journée avec de la résine dans le bac, vous allez avoir une sacrée surprise dans votre bac. Voilà, en conclusion, qu'est-ce que je pense de cette machine ? Alors, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de soucis avec cette machine. Mais depuis, dans les deux dernières semaines, j'ai appris à la dompter. J'ai réussi à peu près à m'en sortir. Mais, ce n'est pas normal, comme j'ai une machine qui est censée être accessible aux débutants, qu'un mec comme moi, qui ait testé plus d'une dizaine de machines résine différentes, soit là à dire, j'ai réussi à la dompter. C'est une machine pour les débutants que j'ai réussi à dompter. Donc, ce n'est pas une machine pour les débutants. Bon, voilà. Bon, après, comme je dis, j'ai peut-être des soucis avec cette machine. Pour l'instant, je ne sais pas où me situer là-dedans. Je ne sais vraiment pas où me situer. Donc, encore une fois, c'est une machine que je vais utiliser sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Aujourd'hui, je vais la garder, continue de m'en servir. Et je vais m'en servir régulièrement. Je vais continuer les tests de résine avec. Je ferai une conclusion sur le plus long terme. Voilà, une conclusion, comme je dis, sur le forum que je rajouterai. En tout cas, c'est évident que pour l'instant, vous me dites, écoute, t'en choisis une entre la Mars 4 Ultra et la Mars 5 Ultra. Je garde la 4. Je garde la 4 parce que la 5, le seul intérêt outre la caméra et la vitesse par rapport à la 4 Ultra, c'est le bac qui est plus pratique. L'écran n'est pas mieux. La connectique n'est pas mieux. Le plateau, il y a des plus et des moins. On a le même écran, le même volume d'impression. Donc, la question à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est le prix que cette machine va coûter. J'ai attendu le plus longtemps possible avant de tourner cette vidéo, quitte à retarder un peu la sortie, pour avoir le prix. Parce que je ne sais pas où me situer par rapport à l'annonce du prix. Honnêtement, pour moi, si elle coûte 250 euros, non. Pourquoi pour 50 euros de plus, je prends une Saturn 4 ? La Saturn 4, elle sera plus lente que cette machine, mais elle pourra faire des plus grandes pièces. Et elle ne perdra que la vitesse et la caméra, globalement, et la reprise d'impression en cas de coupure de courant. Bon, pour la différence de prix, il faut voir. Même à 250 euros, je ne sais pas combien ils vont prendre la Mars 4 Ultra, mais à 250 euros, ça, ou la Mars 4 Ultra, je prends la Mars 4 Ultra. Donc, le prix où cette machine doit être intéressante, c'est 200 euros. À 200 euros, la machine est intéressante si on part du principe que vous n'aurez pas les mêmes soucis de fiabilité que j'ai eus. Mais si elle est à 200 euros, à combien serait la Mars 5 simple ? 150 euros ! Parce que 150 euros, par contre, ça explose les petites machines d'Eny Kubik, ça explose la Moto 2, ça discute avec la Moto X2, parce que la Moto X2, elle est un peu plus haute, mais ça discute avec. Si les légouts font ça, c'est un super rapport qualité-prix. Voilà, 200 euros pour cette machine, ça m'a l'air bon. Je ne sais pas combien ils vont la vendre. Si, encore une fois, plus de 200 balles, non, je prends une Saturn 4 non Ultra. Elle est 200 euros, très bon, voilà. Maintenant, les soucis de fiabilité que j'ai viennent. Bah, l'uniformité, je ne sais pas, parce que, encore une fois, ça, c'est peut-être pareil sur la Mars 4 normale. Mais par exemple, la Saturn 4, tout court, je n'ai pas eu de problème d'uniformité. Je vais tester avec la Saturn 4 Ultra prochainement, vous verrez mon test, je vais voir si l'uniformité, elle est aussi mauvaise. Mais là, ouais, je suis un peu déçu, parce que des machines de petite taille, la Mars 4 Ultra, c'est ma préférée. Voilà, bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Je m'attendais à me débarrasser de la Mars 4 Ultra et garder cette Mars 5 Ultra. Pour l'instant, je vais garder les deux. Pour l'instant, si je ne devais en choisir qu'une, c'est la 4. Voilà, par rapport à mes soucis de fiabilité. Intéressez-vous à cette machine, je pense que ça vaut le coup. Quand je dis intéressez-vous, c'est intéressez-vous au retour des autres. Voilà, parce que les machines de pré-série, la production n'est peut-être pas lancée à grande échelle, c'est peut-être encore des erreurs manuelles dedans, c'est peut-être encore des composants qui ne sont pas définitifs, qui mettent en attendant. C'est peut-être un visage qui est perfectif à certains endroits. La lentille Fresnel n'est peut-être pas bien placée de niveau. Alors, je n'ai pas voulu trop démonter la machine et commencer à tout manipuler au risque de vous montrer une machine en kit ce jour-là. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra que je voie plus tard. Donc, moi aussi, j'attends de voir les reviews des autres pour avoir un avis là-dessus, pour essayer de comprendre. Et j'attends, bien entendu, que les goûts me donnent un peu leur explication, s'ils en ont. Voilà, écoutez, si vous avez vu d'autres avis sur cette machine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez vous-même des avis sur cette machine, pareil. Vous avez vu mon avis, je ne suis pas satisfait. et je ne suis pas ravi de cette machine. Ça me désole de le dire, parce que j'en attendais vraiment beaucoup. J'étais super hypé de la recevoir, et en fait, je ne la recommande pas par rapport à la 4 Ultra. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. C'était Isidon pour les imprimantes 3D.fr. Il est de 153 sur 78 sur 165 millimètres de haut. J'attends, je ne sais plus. Donc nous avons une surface de plateau de 153 sur 78 millimètres, donc un centimètre sur... Oh là, ça ne va pas, moi. Ça ne va pas du tout, moi. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça résonne maintenant. Ça résonne, ça résonne, ça résonne, ça résonne, ça résonne. Ça résonne, ça résonne trop, ça résonne trop, ça résonne trop. En plus, il fait chaud, là. Ça commence l'été. On va la refaire. Donc, nous avons un plateau de 153 sur 78 millimètres et nous avons une hauteur de 165 millimètres. Pause deux secondes, je vais voir s'ils ont annoncé le prix de la machine parce que je n'en peux plus. Pas encore. Bon. Et nous avons le même écran que la Mars 4 Ultra. Alors, soit un moyen de... Soit une lettre dedans. Le bac par rapport à la génération d'avant... Non, pardon. Le plateau par rapport à la génération d'avant... De quoi on parle maintenant ? Cette machine... Alors, il était là. Il y avait des machines de génération ancienne avec un NFF. Avec un film ACF. Euh, je... Je... Schémat... Je... Je n'arrive pas à causer. Donc, la machine est entre 3,6... C'est quoi le... Je n'ai jamais comme un... C'est quoi un... Moi, j'aime bien prendre beaucoup... J'aime bien prendre... Parce que là, c'est la 5. C'est compliqué avec tous ces sections de fail. Pardon. Et la détection de résidus au fond du plateau qui peut... La machine... Ah, je n'en ai pas parlé de ça. Attends. La question à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est le prix que cette machine va coûter. Parce qu'encore aujourd'hui, j'ai poussé le plus longtemps... Je n'arrive pas à faire ma phrase. Serait la Mars 4 5 ? Pardon. Combien serait la Mars 5 5 ? Il est, si je ne dis pas de bêtises, de 153 sur 77 sur 165 millimètres de haut. Pas du... Alors, attends, on va la refaire. Il est de 153 sur 78 sur... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada